Vous écoutez Entre deux lèvres avec Mona et Répho. Hey, salut Mona! Salut ma chum, comment ça va? Hey, aujourd'hui, ça va ben. Ça va ben? Hey, je pense que j'ai trouvé, parce que je fais beaucoup d'anxiété depuis un petit bout, mais je pense que j'ai mis le doigt sur un bobo, sur une mauvaise habitude. Alors, on va l'essayer, mais je reste prêt et alerte. J'ai mon ginger ale, ainsi que des tomes. Ouais, c'est ton décor, ça, aujourd'hui. Ben, c'est mon décor, ainsi que mes nouveaux meilleurs amis, là, je vous dirais. Toi, comment tu vas? Ça va super! Hey, tu es magnifique, aujourd'hui. Je trouve! Hey, sérieusement, j'ai l'impression de voir le soleil dans ton visage, la joie de vivre de Villeray. Hey, joie de vivre, slack un peu. Ben non, ouais, non, ok, là, j'étais peut-être trop langue brune, là. Avant qu'on part ça, les chums, cet épisode est une présentation de... Héros et compagnie! Je suis contente, aussi, quand j'ai su qu'ils nous commanditaient, j'avais l'anus qui clapotait, même. Je suis de bonne humeur, je les aime. Moi, mon chum, on est des fervents amateurs d'Héros et compagnie. Notre carte de poing est laudée. C'est super gênant, ma maison a l'air d'un donjon. Mais, Héros et compagnie est maintenant notre commanditaire et ils vous offrent 15% de réduction sur leur site web si vous entrez le code promo. Lèvres 15, lèvres au pluriel, pas d'accent grave, L-E-V-R-E-S, 15! Vous avez 15% sur tout ce qu'ils vendent. C'est super excitant. Et, d'ailleurs, merci de nous encourager. Héros, c'est notre premier commanditaire. Aujourd'hui, on se déviage en commandite. On passe en fou. Mais, un grand merci. Et, écoutez, on vous invite à utiliser le code promo Lèvres 15 et de vous crosser en écoutant nos épisodes. Oui, correct. Ben, c'est quelqu'un qui se crosse sous nos faces. Il y a de quoi... Ça cache quelque chose. Ça cache quelque chose, mais c'est... Ça cache quelque chose, mais c'est magique. Et, on aimerait également remercier Chandelle Funky qui vient de créer une chandelle entre deux lèvres au parfum de rhum coco ananas. Parce qu'on écoute toujours cette toune-là en se maquillant. Mais, il nous a demandé ce qu'on voulait. Rainbow a dit rhum coco ananas. J'ai trouvé ça drôle, oui. Mais, moi, j'avais aussi proposé l'odeur cendrier et game de cartes. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. J'étais super déçu. Mais, rhum coco ananas. Rhum coco ananas. C'est tropical. C'est kitchen. Exact. C'est fait. C'est surtout fait au Québec. C'est un projet familial. Oui. N'hésitez pas à aller commander votre chandelle entre deux lèvres sur le site de Chandelle Funky. Oui. Et, 100 % des profits, ils vont à une fondation qui nous est très à cœur, moi et Mona. Et, c'est la fondation Payez nos loyers. Donc, on vous invite à commander le plus possible de chandelles, s'il vous plaît. Et, c'était ça qu'il fallait dire. Oui, oui. Puis, c'est Martin, un chum de gosse qui fait ça avec sa fille de 13 ans. Puis, c'est une compagnie de type. Puis, c'est le fun. Parce que la petite de 13 ans, au lieu de se piquer dans une école publique, elle fait des chandelles avec son père. Moi, je trouve ça beau. OK? Je trouve ça beau. Oui. Écoute, elle va peut-être faire médecine. Parce qu'il l'empêche de se droguer. La gang, aujourd'hui, il y a un gros refroidissement de froid. Faites attention sur les routes, ça va être un peu plus frais. Écoute. Oui. Refroidissement de froid, j'adore. Oui, un refroidissement de froid. Cette semaine. Oui, on reçoit. Moi, là, je suis particulièrement content et confiant de la recevoir. Ça me rassure énormément qu'on reçoive cet invité-là. C'est une énergie qui fait rêver. Elle est rentrée dans le studio tantôt. J'étais comme, Chris, j'ai le goût de boire. J'ai le goût de faire le party. C'est rassembleur. C'est le fun. Pour vrai, j'étais en amour déjà. Je l'ai déjà rencontré il y a 4 ans. Je vais en parler tantôt. Je suis un peu mal à l'aise, mais tout est beau. Tout est réglé. Et je vais la présenter avec un acrostiche. Ben, vas-y. Comme d'habitude. Bon, on a un M pour mielleuse et veloutée. Ça, c'est un rapport avec toi. Le reste, ça, ça pogne une chère. On a un accent aigu pour étendre du beurre partout sur mon corps. Ça, une petite activité du dimanche. Un L pour lave-t-on-chart rainbow. C'est rendu critique. Yes! Un A pour aïe. C'est un full circle moment. On reçoit la meilleure chum de la toute première invitée d'Entre-deux-lèvres. C'est le Vittorini. Ça, c'est très excitant. N pour notre père qui est zo pieux. Et on a un I pour irritable. Je parle ici de mon colon, pas de notre invité. Et un E pour Édouard aux mains d'argile. Mélanie Ganimé! Oui, oui, oui. Beach day every day. Salut, Mathieu. Wow! Écoute, je suis bouleversée. Tout ça. Comment tu vas? Ben là, avec tout ça, je ne peux que bien aller. C'est bien le fun d'arriver chez vous. Ben oui. Qu'est-ce qui te ressemble le plus dans la crostiche, mettons? De quoi tu relètes le plus le beurre sur le corps, le miel, le char? Ben, miel, beurre, on m'a en partant. Ah oui? Oui, 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 oui. Lave ton char, ça pourrait se prêter aussi. Le miel est dégueulasse. J'ai perdu un, mais un pas, disons, en m'en venant tantôt. Ah non! C'était tellement dégueulasse dans mon auto. Tu sais, j'ai compris. Il faut que je me prenne en main. Genre aussi, c'est dégueulasse? Partout. Non, non, mais moi, j'ai un petit chien aussi. C'est pas juste moi qui cochonne la place. On est deux à cochonner ça. C'est quoi, toi, comme chien? Ah, j'ai un golden dodo. Le chien qu'on a vu dehors, là. Le petit chien qu'on a vu dehors, c'est la même. Ma mère, elle a ça aussi. C'est la belle Margot. Mais son chien, il est magnifique. Je vais te le montrer, ça vaut la peine. C'est jusque-là que j'enlève les textos. Garde sa petite face! Je le sais! Petit bébé! Tu nous as vraiment une photo, on va le mettre. Mais oui, Enzo Pouleg animé. Son nom, c'est Enzo Pouleg? Oui. Pourquoi? Ben, j'étais pas capable de me décider entre Pouleg et Enzo. Fait que c'est Enzo Pouleg. Mais moi, je suis convaincue que c'est en Italien. Fait qu'Enzo, ça s'y prêtait bien. Puis petite histoire, vite, quand je suis allée le chercher chez l'éleveur, il était comme au pied de l'éleveur. Puis l'éleveur, il donnait de la bouffe. Puis là, il grattait ici la gorge comme ça. Puis là, il parlait Gustavio mi amorito. Puis là, moi, je suis comme « what the fuck? » Fait que là, il dit « qu'est-ce que tu fais, monsieur? » Puis il dit « je sais pas que c'est qui, ce chien-là. » J'ai parlé en Italien. Puis je suis comme « oh! » Mais moi, j'étais convaincue que c'est en Italien! J'adore d'union poulet. J'adore! Mon Dieu, c'était Dalida qui a découvert son Gigi L'Amoroso. C'est ça qui s'est passé! Enzo poulet écrasé pour l'éropé. J'adore! Surtout un nom long comme ça, j'aimerais bien ça être dans la salle d'attente d'un vétérinaire avec toi et d'entendre la secrétaire dire « Enzo poulet ganimé, chambre 2! » Enzo... Hey, ça doit être bon. Mon vétérinaire, il a tilté. Moi, j'ai une de mes choses, c'est une petite boule beige. Quand il est tanné, on l'a appelé Petit Pain. Ah oui, j'aime donc bien ça. Il était comme « Pardon, Petit Pain ». Je pense que c'était un Italien ou je ne sais pas. Il parlait l'Italien, il était comme « Oh, panino ». Ah bon! C'était cute en crisse, mais ça me gêne. Comment ils s'appellent tes chats? Ils ont des astis noms, ils me semblent. La plus vieille, c'est Capitaine Chulo. Je faisais du mouche à l'époque. Comme dans Papi? Oui, genre Papi Chulo. Je trouvais qu'elle avait un petit quelque chose de... Elle avait un petit chien, là. Il y a Capitaine parce que je ne sais pas, les femmes ont le droit à t'embarner qu'on était en 2022, toujours. Oui, oui, oui. Tu vois, mon chien, il a les petites fesses sur le trousseuil et Sylvie Tourignan, elle appelle mon chien le petit pèteu. Le petit pèteu italien. Elle m'écrit et elle va dire « le petit pèteu italien, comment il va? » Puis je suis comme « Oh! » Nous autres, on appelle ça « la belle botonne ». Faites-vous des dates de parc à chien, toi, puis Sylvie, parce que son chien, Danny Star, c'est quelque chose. C'est une bonne pièce. Là, c'est ça, non, on ne peut pas. Parce que Danny Star et Enzo courent en tant. Puis pas Danny Star. Ils vont jouer ensemble dehors un peu, mais c'est ça, Danny a été soufflé comme si ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont pas le même cardio, ça ne va pas. Mais ça fait souvent ça. Les petits chiens vont gosser les gros chiens et ils ne sont plus capables à un certain point. C'est l'équivalent de notre relation. Moi, je te gosse, puis toi, tu es comme « Hé, lâche-moi! » « Chihuahua! » Pour moi, c'est clair, bravo. On a mis nos limites bien vite. Ben oui, c'est fort ça. Ah oui? Je n'ai pas eu de mémo. Quand je ne réponds pas à ma limite, là, je t'adresse. Ben non, on est-tu pas. Mélanie, merci d'être ici. Merci à vous de l'invitation. Jamais j'aurais pensé arriver dans un podcast et qu'on fasse un truc d'anus, même en rentrant. Tantôt, moi, je suis restée là. On parle, on parle, mais depuis tantôt, je suis comme « Aïe, je veux les gants. » Tu es en train de manger sa chaise avec son trou de pète. Moi, je rentre dans la tête du monde de même. Ben oui, on s'entend, on ne fait pas ça nécessairement avec tous les invités, mais on peut s'en permettre. Tu es un humour qui est quand même très cru, direct. Mais tu es arrivée complètement excitée. Ben, je t'ai créé qu'il était avec Chris. Je ne t'ai pas sorti chez nous pour un esti de boute. En plus, j'ai perdu. J'ai vécu beaucoup de démarches maintenant. Comment ça? J'avais oublié mon sac du Costco. J'étais en beau Chris parce que moi, le Costco, c'est un peu comme aller à l'église. Si j'avais été quelqu'un qui allait à l'église. Ben, pis là, pas un Airpods. En m'y étant ici, j'ai des paillettes. Non, mais tout le monde, c'est quelque chose. Tu sais, moi, jamais. Fait que là, je suis comme, oh my God. Tu sais, c'est comme, là, vous, vous en avez ses yeux. Puis moi, je suis toute fière d'avoir juste une camisole. Fait que, je vais me placer, je vais me placer. Comment tu fais pour traduire ces émotions-là qui peuvent être négatives ou gossantes en joie parce que tu es rentrée complètement boblie, contente, joie-joie? Ça, c'est vraiment parce que je canalise très mal. OK. C'est comme un genre de... OK, c'est ça qui arrive. Moi, j'ai adoré l'entrée que tu as fait. C'était... Honnêtement, on aurait dû partir les Kodak une demi-heure plus tôt. C'est vraiment... Ça fait du bien. Puis tu sais, tu as aussi... Tu sais, présentement, on est comme tout en télétravail, surtout avec ton podcast qui est en Zoom en plus. Fait que tu es très beaucoup à la maison. Oh, Chris, que oui! Ah oui! Non, c'est... Mais est-ce que ça vous fait ça des fois? Tu sais, surtout comme après un long moment qu'on est à la maison, de se dire, bon, OK, là, il faut que je m'habille, il faut que je me fasse les cheveux, il faut que je m'arrange. Je ne m'arrange pas. Hé, ça, là... C'est peut-être pour ça que j'étais craquée-tête. Parce que là, mes cheveux sont propres. Je suis maquillée, puis j'ai de la paillette. Tu sais, déjà, je suis sortie. Je ne suis pas dans mon pit, je ne suis pas en jogging. En plus, tu m'avais donné la permission de venir en jogging. Ben oui! Puis là, je n'étais comme... Là, tu sais, c'est rien d'extravagant. Je suis en jeans. Mais c'est ça, je pense qu'il y a comme une overdose. Moi, j'avais jamais... Il faut le dire, j'avais jamais eu de jogging avant 2020. Oui, oui, mon autre. Non! Non, mais tu sais, j'avais un bas de pyjama bien relax, plate, là. Mais j'avais pas... Je n'avais jamais acheté ça, des jogging. Oui. Puis là, j'ai comme découvert ça, puis je suis comme, mais pourquoi qu'on a d'autres vêtements? Pourquoi est-ce que les jeans... Le denain me fait chier. Mais celui-là, il est doux. Celui-là, il est correct. OK. Mais comme les autres, ils sont déjà dans la poubelle. Le prochain step qu'il vous faut, et ça, je vous le dis, vous voyagez avec ça, c'est merveilleux. C'est des jeans jogging. C'est la cool, c'est pas? Oui, mais baggy un peu, là. Ils ont un élastique dans le bas, mais pour prendre l'avion dans les transports, c'est miraculeux. Et ça a l'air des vrais jeans. Je vous le dis, c'est merveilleux. Pour vrai, aujourd'hui, je nous regarde, là, c'est comme un party de Noël, mais sans reflux gastrique le lendemain. Qu'on est arrangé comme du monde du haut, mais qu'on est slack du bas. Exact, exact. Gorgeous du haut, mais pas tapé de la noun en bas. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, là. Ah! C'est quoi ta marque de duct tape? Dis-nous-le, là, non, ça décolle. Non, ça, ça se dit pas, là. Chaque duct tape de noun se garde pour sa propre noun. C'est super personnel. T'es vraiment allé trop loin. Je vais en prendre une chance. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci, Ross et compagnie. Bye. Mais oui. Non, mais pour venir à ce que tu disais tantôt, oui, moi, il a fallu que je me fasse... Je sais pas si toi, t'es de même. T'es-tu lève tôt dans la vie? Ben là, je suis rendue comme à 7h30. C'est-tu tôt, ça? Oui. Tabarnage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voyons, Christy, t'as pas t'es pas de même, là. Moi, ça fait deux semaines, je me lève à 8h30, 9h à tous les jours, pis je suis comme, je suis une nouvelle femme! Ah! Ben, il a fallu le confinement qu'on vient de vivre. Moi, je l'ai échappé ben raide. Le soir, j'allais me coucher, je regarde, il est 4-5h du matin. Je me suis fait un rythme de vie qui se pouvait pas. Je voyais plus le soleil, là. J'étais à la déprime que le Christ. En plus, je commençais à travailler full. C'était le fun, là. Du jour au lendemain, fuck all. Ah, c'est ça. Fait qu'il a fallu que, oui, moi, je me lève à 8h30, 9h, que je mette des jeans comme si j'allais faire quelque chose, même si je t'ai croisé sur mon sauve-pa. C'est fou, ouais. C'est pas si toi, t'as été de même. Les confinements, t'as échappé un peu. Ah, non, moi, je l'ai échappé ben raide. Moi, j'ai les cheveux gras, genre de même dans la vie, OK? Comme pour que je les lave quasiment tous les jours. Pis là, j'ai fait un concours avec moi-même de combien de jours je peux garder mes cheveux dégalants. C'est quoi ton record? Ah, je me suis rendue à 5. Mais comme il n'aurait vraiment pas fallu que je reçoive une livraison Amazon, OK, quelqu'un me voit de même. À ce point-là, ouais. C'était terrible, c'était terrible. Ah, ouais, t'avais genre la margarine qui se coulait dans les mèches. Je me suis rendue là. Pis, tu sais, je me regardais, pis j'étais comme, ben, t'as plus de respect, je vois. Tu sais, quand tu te donnes de la marre, mais avec un peu de réveil-toi écrit, ça, c'est assez, là, tu sais. C'était pas juste tes connes, tu sais, c'était un genre de tes connes. Rappelle-toi de ça, là, tu sais. Moi, c'est... Premier confinement, là, j'ai eu un laisser-aller perso de tous les bords et tous les côtés. Un moment donné, je me suis regardé tout nu dans le miroir, pis j'étais comme, si mon plan fourré en 2021, c'était ça, ça arrivera clairement pas. J'étais dégueulasse. Hé, les coiffeurs, moi, ça, là, c'était capoté, là, les repousses, les... T'as eu une addiction à te faire brûler le fond de la tête. J'adore ça. Moi, j'adore aller... Ben, moi, c'est mon social, là. C'est mon social. Aller chez la coiffeuse, là. Hé, j'étais, ben, oui. La drag queen la plus sainte du stache que je connais. Au vrai, là. Je suis la drague qui a le plus de PC optimum dans la vie, j'ai l'impression. J'ai eu une passion aiguë pour les cartes de poing. Écoute, tu parles de Costco, là, tantôt, et c'est à mon tour que l'anus a, comme, dilaté un peu. J'adore. Moi, je veux un Air Fryer. Ça, là, c'est la nouvelle patate. As-tu ça chez vous, si tu vois Costco? Mais moi, je suis pas une grande, grande fan de... J'ai appris en pandémie, quand même, tu sais, j'ai eu un laissé aller. Mais par moment... Moi, c'était comme par vague. Par bout, j'étais comme craquée, motivée de... OK, je vais apprendre à faire à manger. OK, je vais faire ce type-là. Tu sais, c'est juste du fun. Mais c'est ça, il y a eu des journées, OK, je vais laver mes cheveux, c'est fuck tout. Mais c'est ça, c'était comme... Puis là, tout vient de réouvrir ou va réouvrir bientôt à 100%. Et puis, je suis comme... Ah oui? T'avais pas le goût. Je sais pas si c'est en train, je suis comme pas prête. Ouais. J'ai comme... J'ai pas fini ma dépression. Ouais, exact. On peut-tu avoir le temps de la fainer? Je peux-tu finir ma dépression comme du monde, tu sais? Mais, tu sais, en général, ça va, mais on dirait que je suis comme... Ah oui, il me semble. Tu sais, je pense... J'en parlais tantôt, je suis au téléphone avec mon ami Simon Delisle, puis là, je disais exactement ce qu'on dit là. Puis il était comme... Ouais, mais tu sais, on dirait qu'on... Tu sais, on s'est fait dire on ferme tout, on rouvre tout, on ferme tout, on rouvre tout. Puis là, on se dit on rouvre tout, on est comme... Ah oui? Ouais. Bien. Tu sais, je suis comme... Encore? On attend, tu sais, il y a comme un petit... C'est surtout si on compare aux autres années qu'on a vécues, à ce temps-ci, on était vraiment impossible de penser à ouvrir quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. On dirait, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me joue dans la tête de dire, hein, en masse, on a le droit d'aller au restaurant. Mais Chris, c'est... Oui, dans le sens, mais... On est rendu surpris qu'on peut faire quelque chose. C'est ça qui est weird. Oui, c'est ça. Puis c'est quoi, m'a-t-on l'affaire que vous avez le plus hâte d'aller faire? Il est chaud, tamarnak. Hé, ça, là! Ouais. Vraiment. Moi, ben, tu sais, faire un show, mais comme écrire de quoi parce que j'ai vécu quelque chose de le fun. Tu sais, quand t'écris de l'humour, c'est parce que t'es nourrie par quelque chose. Ouais. Tu sais, puis là, j'écrirais vraiment juste de quoi de négatif, on dirait. Ouais, ouais, ouais. Ça ne me tente pas de restarter l'humour avec de quoi de négatif. C'est le fun de Beachy, là. J'aime bien ça. Je suis une grande fan. Mais, tu sais, j'aimerais ça avoir et dire, moi, j'ai vécu ça, on vous en parlait, puis là, je suis comme, tu sais, j'ai commencé l'humour, fait que moi, j'écris sur mes vieilles affaires, je suis chanceuse, mais si j'avais à écrire sur mon dernier deux ans, non, tabarnant, qu'il ne s'est rien passé. Non, c'est ça, c'est ça. Puis là, j'ai écrit de quoi? C'est l'ivreur d'Uber Eats que je vois, là. C'est mes petits amis, hostie, genre. Oui, oui, oui. Tout ce qui se passe, c'est mon highlight, hostie. Tu sais, c'est écœurant comment on dirait. Surtout, j'ai l'impression que, tu sais, t'as pas nécessairement envie d'écrire un numéro pandémie. Tu sais, on essaye de s'en sortir. Surtout en humour, tu sais, il y en a beaucoup qui en ont fait puis c'est bien correct aussi. Il y en avait des vraiment bons. Il y en avait des vraiment bons, mais là, je pense que on est rends, tu sais, c'est de penser à qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Peut-être. Je sais pas où je m'en vais avec ça, pas en tout. Mais, écoute... On est dans la catégorie créativité. Oui, mais moi, j'ai peut-être une solution pour toi, Mélanie. Tu sais, tu disais, t'aimes ça, bitcher un peu, puis tout ça. Je pense que tu devrais devenir drag queen. Lâche l'humour, deviens drag. Tu vas avoir un chant libre de vacherie et... C'est vrai, hein? Ça serait quoi ton style de drag, mettons, qu'on dit de même... Je n'ai jamais pensé à ça. Ben, on va brainstorm. La musique, mettons. Quel genre de musique tu ferais? Ou qu'est-ce qui t'allume? Serais-tu une drague plus comique, plus fierce? Jeune. Fierce, c'est jeune et sexuel et... Juste que je pose la question, c'est quoi ça, Fierce? Je pense à la moule. Jeune et sexuel, colisque, je ne me sens pas comme ça. Non, mais mettons, parce que, tu sais, quand tu fais du drague, tu passes de quelqu'un à quelqu'un d'autre complètement. Fait que tu t'emmènerais, mettons, là-dedans. Oh, mon Dieu. Mais je pense que j'irais dans les extrêmes matantes, là, tu sais. Je pense que je me paierais la traite de matantes, tu sais, qui va toujours trop loin, mais qui ne s'en rend pas compte. Exact. Wow! Ben, colisne, c'est moi, là. C'est Marie! Arrête! C'est Marie! Oh, maman! Eh, mon Dieu! Oh, maman, t'es belle, là! Mais, OK, fait que ma tante et j'en tape tout une de prédilection, ce serait quoi? Ben... Ah, ils ont de poignes les culottes à terre, HLM. Oui, solides, mais, tu sais, là, évidemment, il y a du Dolly Parton qui me rend en tête en ce moment. Moi, je suis comme « Work it now! » Tiens! Fait que, tu sais, mais en même temps, je suis une grande fan de Tina. Ah, bon Dieu! Moi, j'irais dans Tina. Il y en a tellement pas en plus à Montréal. Il n'y en a pas beaucoup qui font Tina Turner à Montréal. C'est pas vrai! Arrête, c'est pas vrai! Il ne change rien à un espace! Il y avait China Huché, il y avait Cantely, il y a Peach qui en a fait un peu. Ça fait beaucoup tout le monde, non? Ben, on se sentait sur 150 drag queens, c'est pas énorme. Mais, non, à fond la caisse! Écoute, moi, je t'arrange le look la minute des games. C'est vrai! Ça serait cœur! Faut que j'essaye! Mais, t'étais-tu familière un peu avec le milieu drag? T'es-tu déjà sortie au Mado, aller voir des shows? Ben, moi, quand j'ai sorti de l'école de l'humour, moi, j'étais chroniqueuse, me semble, au Mado. J'ai même animé un peu aussi, t'sais. Il y avait des soirées d'humour il y a longtemps, longtemps, longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, c'est là que j'ai connu Rita, en fait. Fait que, ouais, fait que là, il me semble une couple de saisons, même. Il y a eu dans le temps. Mais, c'était plus de l'humour, puis, t'sais, il y avait des drags là parce qu'ils travaillent là. Mais, t'sais, j'ai vu quelque chose, mais, t'sais, je ne m'y connais pas tant que ça, là, t'sais. J'ai une couple d'amis, mais c'est tout, t'sais. T'as t'écouté un peu de Jack Race? Non. Non? Non, je sais, je suis une des seules au Québec, mais je n'ai pas vu Avatar non plus, puis je n'ai pas poigné le COVID. Fait que, t'sais, il y a comme bien des affaires que j'ai pas. Get with the program. Qu'est-ce que je t'en retends sur tout? Mais, est-ce que t'es avancée dans District 31? Ah, je t'en joue? Parfait. Ça, c'est bon. Pour vrai, j'ai vraiment l'impression de voir une version de moi-même présentement, là. On va faire Néro-Cosco après. District, L'Échappé, Big Brother. Ah non, tu m'as perdu avec L'Échappé. Hein? Bien, j'avoue que L'Échappé, là, sont en règle de vraiment L'Échappé. J'ai jamais écouté rien. Je sais pas. Bien, les premières saisons, c'était vraiment très bon, mais là, je trouve que... Faudrait j'essayer. On en perd un petit peu, là. Je suis pas très là-dedans. J'ai même pas écouté District 31. Hé, là, j'ose même pas commencer parce que j'ai 2800 épisodes à rattraper. C'est ça qui arrive. Il est trop tard, là. Mais moi, perso, la série pendant la pandémie... Bien, prochaine pandémie. Bien oui. Bien oui. Prochaine pandémie. Si on peut-tu ne pas... Non, non. J'ai fait le tour, là. Mais une série, moi, que j'ai énormément accrochée, puis je vais vous poser la question après, là. Une série que j'ai énormément accrochée pendant la pandémie. Calé, j'ai un blanc mémoire. Bon, ça va bien, je sais pas. C'est avec Florence Lompré, Mélissa Bédard. M'entends-tu? 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 Ça, là, c'est du génie, cette série-là. Et c'est touchant. C'est fucking drôle. La scène de Guylaine Tremblay avec France Castel qui joue deux lesbiennes sur un balcon. L'avais-vous écouté? Non. Non, parce que quand c'est sorti, moi, j'allais pas si bien que ça. Puis je me suis dit... Ouais, c'était pas le temps, là. Oh, j'irais pas là-dedans de suite. Puis là, la vie a recommencé, mais c'est sur ma liste. J'ai une petite liste d'enfants. Mais ça, t'as-tu découvert de quoi en pandémie, une série? Oui, mais justement, Florence a écrit une autre série avec Guillaume Lambert. Le titre m'échappe, mais c'était sur le Club Illico. Je pense qu'on pouvait le voir. C'était une personne qui avait eu un accident, il me semble qu'elle a perdu la mémoire, puis elle sortait de son coma. Ah, oui, oui, oui. Ça m'échappe complètement, mais j'ai adoré ça. Je vais en parler la semaine passée. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment bon. J'avais vu une entrevue, ils parlaient de ça, puis dans l'entrevue, j'étais comme, oh, il y a quelque chose de tellement sensible dans ça. Oui. J'étais vraiment curieuse, puis j'ai tout aimé. Ah, oui? Oui, vraiment. Ça t'a aidé un peu dans ton « je file pas ». Non, mais c'était vraiment pas dans la même période, là, mais tu sais, c'est vrai que j'aurais pu aller là, mais quand j'ai vu leur entrevue, j'étais comme, ah non, moi, je veux vraiment voir ça. Oui. Puis c'est ça, j'ai pas été déçue. Je me cherchais de quoi, là, je suis allé faire « The Office » non-stop, là. Ça dit « Audrey ». Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. C'est-tu juste « Audrey »? Je vois « Audrey », mais il y a plongé dans le coma. Non, c'est « Audrey » quelque chose. Audrey est revenue. Ça se peut. Oui, c'est ça. Audrey est revenue. Tu vois, mon gars, qu'est-ce que t'as découvert comme série pendant la pandémie? Euh... Ben, pas grand-chose. Non, ben, j'ai commencé pendant ce confinement-ci, du Christ, là, à écouter « Euphoria ». Hé! Hé, je l'ai pas regardé. Hé, mon Dieu, que c'est V. Les pauvres adolescents. Tu vois, là, quand je dis la jeune de 13 ans, là, qui est pas dans la drogue parce qu'elle fait ça avec son père, ça, c'est bon. L'autre, elle n'a pas faite de chandelle. Hé, tabarne, elle n'a pas faite. J'ai écouté deux, trois épisodes, je me tenais le cœur de même. Peut-être que je suis ma tante, là. J'étais comme « Mon Dieu, qu'ils vont plus, les jeunes, là. » C'est inquiétant, mais c'est bon. Visuellement, incroyable. C'est des gars de cinéma, qui se crossent en faisant ça. L'humour, Mélanie. Ben oui. Là, ça reprend. Qu'est-ce qui se passe? Où t'as le plus hâte de jouer? C'est quoi ta ville? T'as-tu une ville préférée? T'as-tu une place préférée à jouer, mettons? Je sais pas. Honnêtement, c'est vraiment dur de dire. Pour moi, en tout cas, je trouve ça dur de dire ça. Parce que c'est tout le temps une vibe différente d'une salle à l'autre. Des fois, des grandes salles, c'est vraiment nice, mais des fois, des petites salles, c'est encore plus cool pour la vibe. Je pense que j'ai juste hâte de réavoir un contact avec le public. Oui. T'sais, honnêtement, peu importe où est-ce qu'il est, je m'en calise. Oui, oui, oui. Je veux juste que ça vaille puis que ça soit le fun puis qu'on rit puis de faire, « Ah, mon Dieu, je suis encore capable » ou « J'aime encore ça » ou « Ah, j'ai encore la touch » parce que ça vient avec beaucoup d'inquiétude d'arrêter le travail. Oui. Ben oui. Ça vient avec beaucoup d'inquiétude puis en même temps, comme je disais tantôt, j'ai le goût de compter de quoi drôle. J'en ai fait beaucoup des shows durant la pandémie. J'ai été bien chanceuse, j'ai fait bien du corpo. Heureusement, merci de la vie. Oui. Mais c'est que je suis un peu tannée de la dire, cette blague-là. Oui. Il faudrait que, tu sais, j'en ai comme un peu mon truc de cul qui disent. Oui. Fait que, tu sais, je passerais à... Mais c'est que j'ai écrit des choses, mais tu sais, tu sais le processus, comment ça marche là. T'sais, t'écris, là, t'essaies de voir, ça c'est... OK, mais là, il faut aller l'essayer, t'sais. Oui. Mais comme l'essayer puis aller le faire dans une grosse salle d'un shot, c'est pas la même game, là. Non, non. Mais ça, l'espèce d'assurance de fucktouch, tu vas être capable, je l'avais avant. Là, je ne sais plus si je l'ai encore. Bien, une fois que tu replonges, je pense que ça va revenir. Peut-être. Peut-être que c'est comme le vélo, peut-être que ça va revenir. Je pense que... Peut-être que c'est comme la masturbation, ça va revenir. T'sais, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça ne se perd pas. Bien oui, puis tu sais, le premier show peut-être un petit peu plus rouillé puis que, mais en même temps, je pense que les gens, présentement, ont tellement besoin de voir ça que même s'il y a des... Tu sais, que Delivery n'est pas aussi là qu'avant ou quoi que ce soit, je pense que les gens... Puis ça, ça s'explique aussi. Mais en même temps, peut-être que les gens, eux autres aussi, sont rouillés devant des shows. Bien... Tu sais, j'en ai pas fait là encore, mais il y en a qui ont recommencé puis ils disent que... J'ai parlé à certains amis qui ont dit « Ah, on dirait que les gens aussi sont comme on peut-tu rire fort? » Tu sais, il y a quelque chose qui sont comme eux autres aussi, là, ils recommencent à revivre ça. C'est fou. Moi, mon premier show, c'est samedi, mon premier retour sur scène, un cas où Ben Nizi, mais en Abitibi. Je suis jamais allée jouer en Abitibi. Ah, mais ça, tu vas avoir du fun. C'est le fun. C'est malade. C'est malade mental. Tu sais, tantôt, tu nous disais « Ouh! » Moi, j'ai fait un show une fois en Abitibi pour le Festival du Fat puis j'étais dehors, il y avait tellement de monde, ça n'avait pas rapport, tu sais, c'était comme ça. Ils sont généreux, c'est d'une générosité, ils sont explosifs, ils te donnent tout. Ça a l'air du monde de party aussi. C'est du « oui, mais ils sont aimants. » Tu sais, c'est pas genre « party, freak out », ils sont party, mais avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour puis ils donnent, puis ils sont contents de donner. Ça, tu vas capoter. Ça a l'air que je peux le commander. C'est ton premier, tu vas chier à tasse. Ben là, c'est parce que en même temps, si ça va, je me remets dans mes pantoufles de stand-up que ça fait pas un âge que je fais ça, là, on coupe tout, je suis comme, ok, ben là, finalement, je suis-tu capable de beau vrai ou je vais refaire un même bon vieux 15 que je sais qu'il marche. Oui, ben oui, c'est correct aussi. Genre salat, je peux caler sur la scène de me commander une ride de skidoo après mon number. Il y a quelqu'un qui en a un, c'est sûr. C'est-tu vrai, ça, Chris? C'est un rêve, cette place-là? C'est malade. Ben oui. Toi, c'était en feu de nous voir, c'était la vague d'amour qu'on a eue. Tu sais, moi, dernièrement, j'ai fait beaucoup d'anxiété et de stress. J'avais un petit stress quand même de remonter sur la scène, mais la vague qu'on a eue m'a fait carrément oublier que je savais pourquoi je faisais ça. On s'entend, nous autres, dernièrement, on était beaucoup dans le podcast, des entrevues, mais j'avais peur, à un certain point, de dire, crime, les gens vont-tu revenir voir des shows de drag réguliers? Et les gens étaient au rendez-vous, écoute, on a fait 4 shows sur le date. 4 shows à 2 jours, j'avais mal partout ces 2 mois qu'on n'avait pas mis de talent, qu'on ne s'était pas têpés, on était en jeans. Il pleure et drée de même. À la fin, je pense qu'il y a eu comme un délire. Écoute, à la fin, on est revenu de notre show de samedi, puis moi, Mono, on adore la musique folklorique dans la vie. On met une bonne grand-tune d'Yves Lambert dans le char, rendu à l'hôtel, on sort du char, on a gigué dans les bancs de neige, complètement euphorique. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis moi, je m'en viens, je recommence, l'épisode va être en différé, mais je recommence en deux semaines à fond la caisse. Je suis bouquée mars, jeudi, vendredi, samedi, constamment. Yes! C'est merveilleux ça! J'ai une question, vite, vite. Tu as parlé de l'humour. Ça fait combien d'années que tu es sortie de l'école? Moi, j'ai fini en 2009. 2009? J'ai mon diplôme en 2009, oui. OK. C'est sûr. Puis la première année quand tu es sortie de l'école, comment ça s'est passé? Ah, bien là, moi, c'est un peu plate qu'une réponse, mais ma maman est morte juste avant qu'on parte en tournée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait la tournée de peine et de misère, parce qu'il n'y avait rien de drôle. Puis en plus, moi, j'avais un personnage qui s'appelait Le Bonheur. Je suis rentrée sur la scène en tournée, puis je disais, bien voyons, tout le monde ne reconnaît pas Le Bonheur quand on l'a d'en face. C'était comme un de mes gags. Mais c'est que moi, j'avais le goût de me pendre. Fait que je faisais mon numéro de Bonheur à l'heure en arrière. Des fois, j'étais malade, je vomissais, j'avais de la peine, j'étais pas bien, j'attendais que le jeu finisse. On était en équipe, mais des fois, on faisait des transitions pour d'autres étudiants à l'école, on faisait nos affaires, il y avait comme une mise en scène. Fait que j'y participais, mais j'essayais de ne pas aller dans mon... Mais perdre un parent, c'est perdre un parent, ça Chris. Fait que j'étais comme un peu dégueu, puis tu vois, j'ai arrêté parce qu'on a fini la tournée au mois d'août. Ma mère et moi, elle est morte à Noël, puis on a fini la tournée au mois d'août. Fait que là, j'ai arrêté de faire des shows pendant un bout de temps. J'étais pas capable parce qu'il a fallu que je prenne du recul parce que, tu sais, elle est décédée, puis j'ai fait 54 shows avec l'école de l'humour. T'as panache! Ça n'avait pas de bon sens. T'as pas eu le temps de faire ton deuil? Non, non, c'est ça, j'ai pas eu le temps. Puis tu sais, j'étais toute toute croche, je faisais pas bien, je faisais full anxiété, là, tu sais. Mais quand le mois d'août est arrivé, moi, je peux même pas conduire, je perdais connaissance en auto tellement que je faisais de l'anxiété. Mais voyons, sacrament! Parce que j'avais pas eu le temps de vivre mon deuil puis j'avais comme tout scrappé, ça, tu sais, on me l'en disait, c'est pas grave, plus tard, plus tard! Bien, c'est pas grave, mais si j'ai comme je le vivrai plus tard, mais là, quand le plus tard est arrivé, c'est comme... Là, ça, c'était trop rochant. Mais en février, je suis allée faire... Tu sais, j'ai pris... Mon chum de l'époque, il est venu, il avait mon texte, mon meilleur ami, Jonathan Lord, avec qui je travaille encore, qui est mon auteur. Il est venu, il avait mon texte, les deux, ils étaient spotés dans... C'était à la Brevois, dans ce temps-là, on était au premier étage. Ah, wow! Puis là, j'étais allée faire un 8 minutes de nouveau. Puis... Tu sais, j'avais rien fait depuis la dépression du mois d'août, mettons, après le... Écoute, puis ça a été un moment où j'étais tellement fière parce que, tu sais, je m'étais laver, habillée, maquillée, j'avais pris un texte, je l'avais écrit puis j'étais sortie de chez nous. Tu sais, c'était tellement gros pour moi. C'était un gros step, là. C'était un gros step. Puis j'avais vraiment été super bonne, j'étais vraiment contente. Puis il y avait Jonathan Roberge qui était là puis il a dit « T'es qui, toi, Chris? » Puis là, j'étais comme « Mais comment ça? » Il était comme « C'est bien bon, nanana, il dit « Moi, j'ai une soirée à Repentigny, honnêtement, depuis la Brevoie où Joe Roberge m'a donné mon premier 15, j'ai jamais arrêté après. » C'est malade. Puis, c'est malade. Puis qu'est-ce qui… Parce que tu sais, il y a eu une pause entre août, février. Ouais. Ça a été quoi le moment où qu'est-ce qui s'est… Qu'est-ce qui t'a décidé à dire « Ok, moi, en février, cette date-là, je vais faire ça? » Y a-t-il quelque chose qui est arrivé? Bien, tu sais, j'allais de mieux en mieux. Mieux en mieux. Mais il y a un moment donné, c'est comme quand tu te dis « Si je ne chaude pas, je ne vais jamais y aller. » OK. C'est comme un band-aigle. Il faut que je t'aille dessus parce que sinon, je ne retournerai pas. Mais tu sais, je me suis un peu faite violence. Je ne te ferai pas de cachette. Mais je suis vraiment contente de l'avoir faite, par exemple. Bien, c'est un beau step et regarde où est-ce que ça t'a emmené. C'est malade. J'ai jamais arrêté de travailler après et je n'avais jamais eu de misère à booker après. Pour moi, le booking, ça a toujours été bien facile. Parce que pour certains, ça peut être plus dur. Moi, j'étais vraiment contente. Ça allait bien. Puis après ça, tu as filé en aiguille d'autres affaires. Mais il y a eu des périodes en humour où tu as le goût de te prendre. Des fois, c'est interminable. Tu as-tu des fois des regrets? Pourquoi on se fait vivre ça? On se fait une violence psychologique extrême à faire ce job-là. Régulièrement. Même encore aujourd'hui, j'en ai. Parce que des fois, je trouve que des fois, c'est dur. Il y a des étapes qui sont plus dures à traverser. Peu importe où est-ce que tu es rendu. Mais j'ai un peu l'impression que la vie, ça va être peut-être un peu ésotérique, mais j'ai un peu l'impression que la vie, tu as ce que tu penses que tu es capable. Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait, si tu penses que tu es capable, tu as raison. Si tu penses que tu es pas capable, tu as aussi raison. Je pense que c'est Henry Ford qui disait ça. Mais pour moi, je l'applique dans si tu penses que tu es capable de faire... Henry Ford, ça me fait quand même... Je sais, c'est weird, mais si tu penses que tu es capable de faire un gala, tu es capable de faire un gala. Fait que ne fallait pas en pensant que tu n'es pas capable. C'est ça, il ne fallait pas en pensant que tu n'es pas capable. Le but, je pense que moi, j'ai toujours tout fait mes affaires en disant « je vais être capable » puis avec un genre « esti, je ne suis pas capable. » Il y avait comme un petit... Mais la peur, ça donne de la drive aussi. Oui, beaucoup. Ça va tout être avec l'affaire de manifestation aussi. Si tu manifestes quelque chose, ça va se donner dans la vie. Oui, mais c'est ça. Il faut que tu aies le goût ou que tu aies le goût de le faire aussi. Mais des fois, tu as l'impression qu'on est beaucoup en humour. Même vous autres, en drague, vous êtes beaucoup quand même pour le marché qu'on a. Des fois, tu as l'impression que tu attends. Moi, les périodes d'attente où j'étais peut-être moins stimulée et tu es comme « on dirait que j'attends. » Ça, c'est des périodes où je suis comme « peut-être que je pourrais juste aller travailler chez PharmaPrix aussi. » Oui, oui. J'irais te voir pour des points PC. Costco, oui. C'est vrai, toi, tu as les points PC. Je prends un vrai d'un job. C'est trop dangé que tu sois la fille au snack. Ça, c'est la pire poste au Costco, je pense. Ben, moi, je pense que Costco, je lui ferais toutes les postes. Ah, oui. Mais en même temps, j'y ai pensé en pandémie. J'étais comme « carrière ça, moi, j'ai travaillé chez Costco, j'aimais ça. » Puis, finalement, il n'y a pas de fenêtre. Je me serais pendu. Non, non, non. Eh, mais on s'entend que le décor est vraiment dole. C'est pas fait pour rester là très longtemps non plus parce qu'il y a un gros roulement. Mais, aïe, aïe. Oui. On parle beaucoup de feeling pis tout. Je veux absolument qu'on parle de Mélanie Consulte. Oui. Mais avant toute chose, nos amis des Ross et Compagnon, on a un petit segment « Devine la bébelle ». Ben, devine la bébelle. Écoute, on ne sait pas ce qu'il y a dans le sac. Je trouve ça bien excitant, déjà. C'est censé être inusité. On ne sait pas ce qu'ils mettent. Il faut qu'on devine l'utilité. Il faut qu'on devine ensemble à peu près c'est quoi. Il y a une explication dans le sac. C'est un sac, c'est un sac. C'est un sac. C'est un sac. Je te donne ça. Pour être conceptuel, c'est le segment « Mélanie Consulte la bébelle de cul ». J'adore. Je ne sais pas peut-être pas lire la notice. Il ne faut pas lire la notice. C'est à la fin. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je sors tout ce qu'il y a dedans? Tu sors la bébelle. Il y a un papier, j'ai compris. Là, il y a une boîte. Je sors la boîte. OK. Ah, c'est assez évident. Attends, il y a un autre. Attends une minute. Non, non, non. Ça, c'est trop évident pour qu'on fasse comme... C'est juste ça. Je suis convaincue qu'il y a autre chose. Une twist. Ouvre-le-donc pour voir de la boîte. C'est un unicorn tails. Pardon. Pardon. C'est un blog avec une perruque. Pardon. Mais non. C'est un votre blog. Hein? Attends, montre. Il y a une queue. Il y a une queue là-dedans. Unicorn tails. Ouvre-les. Sors-les-donc. Non, c'est sûr. Ça existe, donc, pour vrai. Mais restez compagnie. Vous avez des boîtes bien dures. Ben oui. Aussi dures que ma cheveux. Ah non, je sais que... Oh non, c'est mon rêve. Mais c'est sûr. Est-ce que c'est... Wow. Est-ce que c'est du human hair ou c'est du synthétisme? L'autre, c'est... C'est synthétisme. Ben, moi, je pense que... On connaît beaucoup du... Oh my god. Ah, moi, tu veux le friser là-dedans. Je pense qu'elle couvre-bras. Non, mais moi, je ne suis pas capable de me friser les cheveux de même. Je suis très inspirant. Ben, en même temps... C'est parce que là, la queue fait que c'est plus dur de se le mettre en unicorn. Oui, non, mais c'est parce que j'imagine que ça va dans le cul. C'est sûr que si tu te le mets dans l'une, là... Je n'avais vraiment rien compris. Oui, c'est... T'es-tu laudante de bas de plogue? Ben, les miens, ils ont moins de cheveux. Oui, c'est sûr. Il y a de quoi de surprenant. Imagine une fille qui se met ça dans l'une, puis tu as une grande rallonge de cheveux roses. Wow! Je suis contente que tu l'aies dit à voix haute. Ça pourrait être dangereux. Oui, oui, mais en même temps... Tu sais, la peur, là, d'aller aux toilettes, de sortir et d'avoir du papier de toilette qui traîne, ça, c'est next level. Ah, oui! J'ai peur d'avoir un cheveu. Arronde ses pantalons, elle a une touffe de rose qui sort du cul, est-ce-tu? Wow! En même temps, pour ceux qui ont peur d'échapper à bébelles dans leur trou de cul, c'est parfait parce que t'as une estie de rallonge de 4 tons. Je suis un petit sortir là-dessus. Mais c'est proche, 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 proche d'une divocope, quand même. C'est pas du gros de même, les divocopes. C'est plus gros que ça, une divocope. Hein? Mais c'est moins long, là, on s'entend? Oui, oui, oui. Oui, puis c'est plus mou. Ah, bien, ça, c'est... Mais non, c'est plus mou, une divocope. Il vime-tu? Il est-tu électrique en plus? Bien, là, je pense que t'exagères. Non, je pense pas. Je pense que t'exagères. Ça vient de... Tu fais ça, ça vibre, par exemple. Mais je me demande l'utilité de la mèche, c'est juste esthétique. C'est 100% esthétique et c'est surtout 100% dangereux si vous avez des enfants parce que moi, je suis un enfant puis je vois une queue rose de même. Peux-tu vous dire que je m'amuse avec ça en esthétique dans la vie, là? Oui, mais attends, attends. Oui. T'sais, mettons qu'on recule une couple d'années en arrière, là, dans notre innocence un peu épaisse, là. Ça, c'est un esthétique beau projet pour faire des flashpets. Des quoi? Des flashpets? Pardon? Mais voyons, vous ne vous rappelez pas que c'est quoi des flashpets? Non. C'est pas ça quand vous étiez adolescent? Non. Vous disiez, je vais faire un pet, là, tu prenais un lighter plus la plus sur les flashpets. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, je vous ai traumatisé. Non, 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 non. Je comprenais pas ce que tu voulais dire. Vous avez lié ça comment, vous autres? Bien, il pète avec un lighter. Je pense qu'il n'y avait pas de nombre, non, mais vous autres, ta brossard, on est plus la plus. On a flashpets? Oh my God. On est enflammé. Ah, ouais, mais ça, c'est ça. Moi, j'étais si fière de mon gang de flashpets. Mais non, mais il est très bon. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont relate à ça. Il y a eu des criquets au montage. Je vous rajouterais des criquets, Chris. On va le couper, on va le couper. Ben non, je te niaise, mais je fais une artiste mise en pli, ben du spray net, là. Ben, pour vrai, je me ferais cette coupe de cheveux-là là-dedans, ça serait mal à... Mais c'est vrai que ça attirerait bien. Tiens, si tu veux jouer avec. Tant ça, je te lance la Yolanda Théâtre. Oh my God! C'est bon. Puis toi, toi qui as les cheveux longs... Défais-le pas. Mais ça a l'air bien, OK? Non, non, ça a l'air bien. Mais je crée de voir la petite note aussi qu'il y a à l'intérieur. Quand il y a un cheveu qui tombe et qui te poncte dans la raie, tu le sais pas. As-tu déjà eu ce feeling-là? D'avoir, maintenant, le feeling que t'as un cheveu dans le trou de cul, et là, tu tires dessus. Tu t'as jamais vécu ça. Non. Là, je suis mal à l'aise. Je suis à la seule. T'as jamais eu un cheveu dans le trou de cul quand tu prends ta douche, puis il descend avec l'eau. Mais c'est parce que c'est régulier, là. Je veux dire, dans une douche, les cheveux descendent, ça tombe, mais c'est pour ça qu'on se lave, pour nettoyer les cheveux. Après ta douche, une demi-heure. Non, moi, là, si ça reste dans mes foufouanes, après, c'est que j'ai pas pris une bonne douche, là. Non, non. Non, non, c'est parce que tu te laves pas bien. Ah, non, je te jure, je me lave le trou de cul. Écarte, puis amène les pommes de la douche dedans, journée longue, il vaut bien que ça soit propre. C'est peut-être lui qui aimait, là, les cheveux. Moi, peut-être. Moi, ce qui m'écart le plus, c'est pas le cheveu dans la raie, moi, c'est le cheveu qui pogne dans le fond de la gorge. Ça faisait-tu déjà, je vais voir un spectacle, qu'il y a un cheveu qui rentre, et là, il faut que tu tilles dessus, puis ça fait comme un huit, constamment. Constamment. Hé, mais c'est malade, mais c'est quoi qui est... Ah, OK, je vais le lire, je vais le lire. Mais je sais pas, c'est votre commanditaire. Alors, amatrice et amateur de licorne, nous voilà. Voici l'occasion pour vous faire donner la licorne dont vous avez toujours rêvé d'être. Bonne découverte, l'équipe des Ross. Ben, Colline... Moi, j'aime qu'ils disent bonne découverte. Oui. Hein, non, c'est ma bienveillance, là-dedans. Ben oui, c'est ma little anus, c'est ce que j'adore. Oui, ma little pinani. Oui, c'est ça. Ma little anus. Ben oui, on vous conseille de la brosser avant de vous mettre le bas de plug dans les founes. Mais, en tout cas, tu partiras avec, si tu veux pas, on va l'amener à un perruquier, puis au reste, c'est crissement drôle si on te fait faire avec une perruquie là-dedans. Hé, gars, on va faire ton premier cheveu de drague avec ça, ma choc. On va racheter des rhinestones dessus. Tu as un numéro, ses mains. Ben oui. Avec ma perruque, arône. C'est ça. Des grands yeux, ses grands lèvres. Ah oui, estime. Ah oui, j'arrête pas d'apprendre. Pourtant, je suis dans la communauté, puis je savais pas qu'on pouvait se transformer en cheval le temps d'une baisse. Oui, mais c'est pas cheval. C'est pas n'importe quel cheval. C'est une licorne. Ben voilà. Mais pourquoi ça vient pas avec une corne, tu vas mettre ça à la tête? Ben, c'est ça la corne. Probablement que tu peux trouver ça d'une boutique pour enfants. Tu complètes le look. Tendu là, tu vas à chercher une. Je pense que c'est un jeu complet. Tu peux jouer avec dans ton visage. C'est ça. Est-ce que la personne qui se fait une corne avec le bas de plogue, part à quatre pattes, puis rentre dans son partenaire, ou a juste une queue de cheval qui dépasse du trou de cuis? Ou la personne s'imagine que la unicorn est en elle. Ah! Aussi. Peut-être que l'accueil d'une unicorn change vraiment toute ta perspective. Il y a aussi... T'as raison. Oui. Il y a une version queue de renard qui se fait aussi de ça. Ah oui? C'est une grande queue de renard en arrière. Tu sais, d'un coup, t'es un petit peu plus Tiger King dans ton style. Tu peux y aller comme ça. On n'arrête pas ça. On n'arrête pas ça. J'adore ça. Ça me flabbergasse. On peut y se la prêter quelques temps chacun puis s'en donner des nouvelles. Il y a partagé. Ben oui. Trois filles et un jeans, mais trois filles et un bas de plogue. Châte. Moi, j'aime tout dans cette expression. J'aime tout. Mais c'est fou à quel point des fois, en meeting, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore qu'on pourrait créer de flyer? La personne qui a sorti cette idée-là... C'était peut-être une demande aussi. Quelqu'un qui a dit, moi, j'aimerais vraiment ça. C'est ça. Mais j'irais présenter ça aux dragons. Oui, oui. Moi, j'aime vraiment le film « Six biscuits », je trouve ça érotisant. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'adore ça. Oui, oui. J'aimerais vraiment voir la tête des dragons, par contre. Ben, Daniel Enkel, qui est genre... On pourrait les mettre dans toutes les chambres d'hôtel. Dans le menu du restaurant. Très bon. On va les mettre dans la boutique Souvenir. C'est écrit le germain dessus. Hé, Mélanie Consulte. Oui. C'est ton gros projet que tu as et... Ça fait combien de temps, là? Hé, écoute, ça fait un an et plus. Même, je pense, le dernier épisode que j'ai lancé, c'était... Ben là, je ne sais pas où on est que jour, mais c'était le 55 ou le 56e. Wow! Ouais. Tu sors aux semaines, dans le fond. Pendant un an, j'étais aux semaines. Après ça, je me suis rendu compte que j'étais brûlée. Ouais. Puis, parce que c'est quand même très exigeant pour ceux qui ne connaissent pas trop le podcast. C'est un podcast sur l'introspection. Il faut comprendre une chose. de la consultation. J'aime ça, aller découvrir des gens. Moi, avant le podcast, j'étais de même. Tu sais, j'allais voir, mettons, quelqu'un me disait, moi, je fais de la numérologie. Là, j'allais consulter. J'étais comme, OK, c'est quoi ça fait de la numérologie? Après ça, il y avait telle thérapie, telle approche. Tu sais, quand la PNL... Tu as tout essayé, là? Moi, j'ai tout essayé. Wow! J'aime vraiment ça. Je me suis toujours questionnée. Ça a toujours fait partie. Moi, je suis une... C'est comme... C'est comme sans fin. J'ai une quête insatiable de comprendre c'est quoi vivre. OK. Mais ça peut être gossant, on va se le dire. Ça peut être gossant. Des fois, je suis comme qui risquant tout puis qui décroche. Mais j'ai vraiment... J'ai un gros, gros fun à aller dans la profondeur. Merci, le bas de plug. Ah! Non, mais j'ai vraiment du gros fun à aller en profondeur dans les comportements humains, dans l'introspection, dans comprendre pourquoi moi, j'agis d'une façon, pourquoi moi, je réagis d'une certaine façon, pourquoi les autres, c'est autre chose. Tu sais, une des affaires tu vas souvent m'entendre dans une conversation où c'est « Ah ouais? » Pas parce que je te juge, je suis comme « Ah ouais, toi, t'es de même. » Fait que moi, souvent, on va m'entendre faire « Ah ouais? » Mais les gens, arrête de me dire « Ah ouais, je suis juste comme toi, t'es comme ça. » Je suis dans la découverte comme constamment. Fait que quand on était en pandémie, moi, ça fait longtemps que je pensais à ça de faire un projet comme ça parce que moi, c'est un projet que j'aurais voulu regarder. Puis j'en trouvais pas. Puis ça me faisait chier parce que j'aurais aimé ça quelqu'un me dise où je pouvais aller rencontrer qui. Puis là, j'étais comme « Mais personne ne le fait. Je vais le faire. » Je suis déjà de même tant qu'à ça. Je vais le faire découvrir aux gens. Puis dans mon premier One Woman Show qui s'appelait Brut, je parlais beaucoup de thérapie puis d'introspection parce que j'aime ça. Il n'y a rien à faire. J'aime ça. C'est mon gros fun en vie. J'adore ça. Fait que j'avais essayé d'écrire un numéro sur les blessures qu'on porte en tant qu'humain dans notre vie. Puis j'avais pas assez de recul pour comprendre de quoi je parlais. C'était pas drôle. J'étais obligée de chuter le numéro puis d'écrire sur la masturbation parce que ça avait du recul dans ta barbe. J'adore! Ah oui! Des beaux moments ensemble. Puis parce que mon premier One Woman Show il est sorti en novembre 2018. Puis là, en septembre 2019, je suis allée prendre un atelier sur les blessures puis je me suis dit « Hey, c'est pas vrai qu'au deuxième show je serais pas capable d'écrire ce numéro-là. » Fait que je m'en vais faire un atelier de deux jours sur les blessures et là, j'écoute ça puis je « Boy, assis, j'ai pas, écoute, 16 heures ces blessures en une fin de semaine. » Je découvre qu'on a des blessures. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est quoi l'espèce de mécanisme de défense qu'on a quand on sent ces blessures-là puis je suis comme « Oh mon Dieu, tout le monde, ça chasse! » Tu sais, ça m'a comme pogné. Mais ça t'a aidé ou ça t'a scrappé? C'est un peu un mix des deux. Ouais. Mais j'ai fait « Ok, mais c'est donc mal... » C'est parce que c'est pas un petit sujet, là. Non. Fait que là, j'étais comme « Ok, je regrette de faire des jokes avec ça encore. » Puis le cours d'après, c'était un cours sur les peurs. Je me suis dit « Ok, fait que les blessures, quand on est blessé, on a peur de... » « Ok, je m'en vais faire le cours des peurs. » Je m'en vais au cours des... 16 heures, c'est peur. Je me rends compte « J'ai peur tout le temps, moi, criss! » Puis là, je suis comme « J'ai donc même peur de tout. » Puis là, tu deviens conscient des peurs qui t'habillent puis c'est quoi qui te bloque? Tu te dis, tu sais, la manifestation qu'on parlait tantôt, tu peux pas manifester si t'es rempli de peurs. « Ok. » Parce que t'annules ce que t'as essayé de créer dans ta vie. Parce que les peurs vont te draguer down. Tandis que la manifestation, c'est pour t'élever. Tu sais, c'est bien rare où tu vas faire de la manifestation pour faire de la merde, là. « Ouais, ouais. » Fait que là, j'étais comme « J'ai donc même peur de tout. » Puis là, l'autre cours d'après, c'était le cours sur la colère. Bon, Chris, t'es venu pas comprendre. J'arrive dans le cours de la colère, j'étais comme « Oh, mon Dieu, mais je suis tout le temps tabarnak! » « Chut. » Bien, t'es-tu un peu éponge ou t'as vraiment réalisé toutes ces choses-là? Non, j'ai vraiment réalisé que moi, je suis une intense puis je suis une émotive, là. Tu sais, il y a du monde qui sont plutôt discrets. Moi, « Pow! » Tout sors, puis... Mais en même temps, moi, je pensais que j'étais gossante d'être de même. Puis en même temps, je suis vraiment contente d'être de même. Fait que quand j'ai fait les trois cours, j'ai fait « Ok, il se passe quelque chose ici, là. » C'est comme si pour la première fois de ma vie, j'étais en quelque part où est-ce qu'on me parlait mon langage intérieur, celui que j'étais pas capable d'expliquer aux gens. « Ok, j'étais pognée de quoi? » Fait que je disais « Hey, je vais avoir du fun pour le prochain jour pour écrire. » Sauf qu'il y a de la pandémie. Puis avec la pandémie, tente pas d'écrire tant que ça. Puis en même temps, je suis en recherche puis j'étais en prise de conscience puis en découverte de toutes ces petites choses-là de comportement. Puis j'étais comme « Moi qui tripe consultation plus moi qui tripe prendre conscience des comportements puis que les gens m'expliquent comment ça marche et si je faisais pas un projet là-dessus. » Puis c'est de là qu'est née Mélanie Consul qui est un laboratoire où je pars dans la découverte de tout ce qui me fait capoter ces comportements humains. Tout ce que j'essaie de comprendre de moi que je comprends pas. Puis j'ai un tripe ésotérique. Fait que je vais aussi dans le côté ésotérique parce que ça me fascine d'aller voir pourquoi il y a du monde qui ont des sensibilités plus fortes que d'autres et pourquoi il y a du monde qui sont capables de prédire des choses, communiquer avec les morts. Moi, ça me fascine tout ça pas à la monture. Mais puis c'est fou parce que tu as 55 épisodes à ton actif. Oui. Tu as rencontré 55 spécialistes différents à chaque fois. Oui, il y a une psy qui est venue quelques fois. Il y a une thérapeute qui est venue deux fois. Une autre. Mais il y en a qui sont... Il y en a quelques-uns qui sont revenus, mais il y en a vraiment beaucoup. Mais même si je divise par deux, là... Ah oui, non, c'est ça. Hier, je regardais justement en préparation d'aujourd'hui puis j'étais comme... Il y a des gens qui font ça. Je n'étais même pas au courant. Oui! Hier, j'ai écouté le « Laissez aller ». Le « Lâche et prise ». Le « Lâche et prise ». Oui, écoute. Ça, c'était impressionnant. Ça m'a flabbergasté. Mais c'est fou à quel point il y a... Quelqu'un pour tout, là. Il y a quelqu'un pour « Legit tout ». Puis j'ai l'impression que tu n'as même pas encore fait tout le tour de tout ce qui se fait. Non. Parmi tous ceux que tu as faits, c'est lequel qui t'a le plus frappé ou que tu avais peut-être un petit jugement avant de commencer et que tu as fait « Oh, pêlée! » Attends une minute, là. J'ai malheureusement des jugements à tout avant de commencer. Ici, ça me frappe le plus. OK. Oui, mettons... Parce que je ne pourrais pas dire lequel. Ce n'est pas possible. Parce qu'à chaque épisode, j'ai appris quelque chose. OK. À chaque épisode, j'ai fait des prises de conscience puis la majorité des épisodes, ils m'ont changé. Je ne suis pas dans le quétaine, là. Mais j'ai tellement été consciente d'affaires que je ne suis plus la même personne. Je ne suis pas la même personne que le premier épisode. Ça, assurément. Puis, pour le mieux, je pense, parce que je suis beaucoup plus bienveillante envers moi, envers les autres. Je suis beaucoup plus consciente de ce qui se passe pour les autres. Il y a un épisode qu'elle avait fait sur l'anxiété généralisée. J'ai capoté parce que là, j'ai compris. Moi, quand je faisais des crises d'angoisse, je ne me comprenais pas. Puis, à travers l'épisode, j'ai fait « OK, fait que c'est ça qui se passe. C'est ça, les inquiétudes. C'est de là que ça monte. J'ai fait un épisode sur la grossophobie. J'ai braillé ma vie. Après l'épisode, elle m'a dit « Il diffuse les poux. T'es bien trop ébranlé. Il diffuse pas ça. T'es pas prête. T'sais, va pas là. » « T'as pas de même. T'as l'air de petit. T'es trop gros. T'es aussi, t'es pas belle. » C'est fou, ça, la pression qui se met toi-même. Mais, tu sais, il y a toujours un petit crise de fond. Puis, je me suis rendu compte que j'étais grossophobe envers moi puis envers les autres. Mais, c'est pas conscient. C'est juste... J'ai l'impression que la société est faite fait que l'humain va se créer des espèces de petits mécanismes pour tout. Tout est placé pour pas qu'on sème. Puis là, ce podcast-là te transforme, toi, d'épisode en épisode. Ah oui, complément. Le public, t'as-tu des comebacks? Ça doit aller... Le comeback que j'ai, là, c'est pas rapport à quel point... Si les gens me voyaient recevoir le message, je capoterais parce que moi, je passe mon temps broyée. Mais, de émue, tu sais, parce que j'ai fait un épisode sur le deuil, OK? J'en parle vraiment tout le temps de ça, mais c'est parce que c'est tellement fort. Puis, moi, ma mère est décédée, ça fait genre 13 ans. Puis, là, je suis capable d'en parler. Mais, quand je faisais l'épisode avec la fille, je disais, moi, quand ma mère est morte, j'ai pas su m'accompagner. Je savais pas quoi faire, tu sais. Puis, la fille, c'est une travailleuse sociale d'une maison de soins palliatifs que j'adore qui s'appelle La Maison Source Bleu. Puis, là, Sophie, elle est là puis elle m'explique, tu sais, qu'est-ce que moi, j'ai vécu. Mais, tu sais, quelqu'un qui dit qu'est-ce que toi, t'as vécu, puis elle m'explique qu'est-ce que ma mère a vécu de se faire dire qu'elle s'est terminée puis qu'elle s'en va. m'expliquait qu'est-ce que j'avais traversé puis je suis là, hostie, c'est ça! Ah, OK! C'est comme un closure. Oui, puis en même temps, je comprenais ce que j'avais pas fait pour moi. Oui. Mais, il y a quelqu'un qui m'a écrit puis elle m'a dit, écoute, je me rappelle pas les bons chiffres, mais elle m'a dit, écoute, mettons, j'ai 43 ans, mon père est mort quand j'avais 9 ans seulement. Je viens de me rendre compte que j'ai jamais fait mon deuil et que je pourrais vivre ma vie autrement. Mais, tu sais, moi, je suis ça, chez nous, je reçois ça, là. Je suis comme... Tu fais, mais... Bien, c'est sûr. Encore, ce matin, là, il y a des gens qui commencent à mettre de plus en plus de commentaires sur YouTube parce que souvent, moi, j'y reçois plus en privé parce que les gens, ils veulent pas mettre leur nom. Oui, oui. C'est correct, je comprends full. C'est quelque chose de tellement personnel aussi. C'est ça. Bien, le monde qui m'écrive, je suis tellement contente. Mais, tu sais, des messages, là, il y en a qui m'écrivent, genre, c'est fou, j'ai fait tellement de prise de conscience. Je ne savais pas que j'étais comme ça. Merci beaucoup. Ou, tu sais, mettons que j'ai amené des médiums qui parlaient avec des morts ou il y en a qui tirent au tarot, il y en a qui travaillent avec l'antenne de l'écherre, il y en a qui font tellement plein d'affaires. Là, les gens, ils m'écrivent, je t'en ai essayé ça, j'ai donc bien trippé ou tel thérapeute. C'était la mienne pendant quatre ans. Il y a du monde qui m'ont l'avoir puis ils m'écrivent, je l'aime donc bien, merci, c'est fou tout ce qui se passe. C'est comme une espèce de toile d'araignée, là, mais où est-ce que tu vois qu'il y a comme un genre de support invisible que ça crée. Tu sais, pour les gens qui l'écoutent puis qui s'y attardent, il y en a qui ne les intéresse pas puis c'est bien correct si ça ne tente pas de faire l'introspection, on ne t'en fait pas, on s'en caliste. Tu sais, c'est comme un bas de plage. Tu le rentres, toi, tu ne le rentres pas. Exactement. Tout est pareil. Exactement. C'est ça. Exact. Tu t'attendais-tu à créer ce genre d'effet-là avec ton public? Jamais de la vie. Moi, je n'étais même pas game de le faire. Ça m'a tout pris. Ça m'a tout pris. Je n'étais pas game. Je me suis dit, non, tout le monde va penser que je ne suis plus drôle. Qu'est-ce que je vais faire? Les gens vont m'identifier comment? Ils vont penser que j'arrête de faire ça? Mais moi, j'écrivais là-dessus avant, mais ce n'était pas assumé. Ce n'était pas clair. Oui. Fait que j'en faisais un puis là, j'en faisais un autre puis là, j'en faisais un autre. Mais j'en avais fait 52 dans la première année. Oui, c'est fou. Mais à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est beau. Ça va. Mais les trois, quatre premières semaines, je faisais des crises d'angoisse chaque nuit parce que j'en tournais un puis je me disais, oui, ils ont collé, je ne peux pas voir que je vais aller dire ça sur Internet. Oui. Parce que moi, je suis très vulnérable. Je ne suis pas stopper d'un épisode, mais je ne voulais pas que personne ne se sente attaqué. Fait que c'est tout moi qui ai les problèmes. Fait que je consulte en ligne. OK. Fait que c'est, tu sais, je me garde mon jardin secret, évidemment. Mais mettons, je vais, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Mettons, la thérapie facilité par le cheval. Un épisode extraordinaire et c'est une expérience que je vous souhaite dans la vie. Répète, facilité par le cheval? Le cheval. Oui, par le pony. Le pony et le butt plug. OK. C'est une expérience où, bien évidemment, tu parles avec l'intervenante puis là, avec le cheval, soit tu es à côté du cheval, puis tu apprends comment communiquer avec le cheval pour lui envoyer des commandes pour voir c'est quoi ton pouvoir dans la vie. Comment tu, où est-ce que tu te situes quand tu es bien puis que tu es en contrôle puis en maîtrise, on devrait dire, mais puis que tu es capable de voir où est-ce que tu t'abandonnes puis où est-ce que tu es vraiment présent. En tout cas, moi, c'est ça que ça a fait. OK. Puis moi, je suis même retournée deux fois. Puis, en tout cas, c'est juste tout, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est le fait d'arriver sur Internet puis dire aux gens, bien moi, j'ai pris conscience de telle affaire. Je suis allée faire l'exercice, je parle avec l'intervenante parce que tu ne peux pas parler de ce que tu n'as pas fait. Puis c'est de dire aux gens, bien moi, je pensais ça, je suis allée vivre ça, j'ai compris ça, mais tu sais, c'est tellement humiliant. Oui, c'est pas humiliant, mais tu peux bien angoisser parce que là, tu es complètement... Mais c'est ça, puis tu sais, je veux soulever un point, tu disais, tu avais peur que les gens ne trouvent pas de rôle, au contraire, je pense que les gens sont capables de faire la part des choses que c'est deux projets séparés. Oui, c'était ma peur, c'était juste ma peur à moi. Suite à ça, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'introspection, mais c'est beaucoup de messages aussi des fans. Est-ce qu'à un certain moment, ça devient difficile de lire les témoignages des gens qui t'écrivent en privé ou quoi? Non. Tu n'as pas l'impression de voir le poids du monde. Les gens ne font pas de témoignages. Ils ne m'en font pas tant que ça. J'en ai quelques-uns. OK. Puis en même temps, c'est pas lourd. Si ça l'est, je vais dire à la personne bon courage. Puis en même temps, qu'est-ce que je fasse de plus? C'est sûr. La personne, elle me partage ce qu'elle vit. Puis moi, je me dis, c'est assez confiance en moi, c'est cool. Je ne mets pas ça sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment respectueuse par rapport à ça, mais c'est rare que les gens... OK. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Puis quand ils le font, honnêtement, c'est tout le temps bien sweet. À date, ça ne me dérange pas. Puis mettons, je vais te donner un exemple. Moi, j'ai commencé à travailler à SAQ, il y a un bout, puis là, je t'ai devenu une marde d'un party. Le vin, c'est moi qui connaissais, moi, m'occuper du vin. Est-ce que dans ton cercle... Tu veux savoir si je suis en train de devenir une marde. Non, pas une marde. Mais tu sais, moi, j'explique mon expérience de petite pèteuse de brou du gris. Mais toi, est-ce que, mettons, tu te fais un peu chevalière, de, mettons, dans ton cercle rapproché, tu te dis, hey, ça, ça ne va pas bien, tu devrais peut-être essayer de faire ça. Moi, j'étais le même avant. T'étais le même avant. J'étais le même avant. J'ai toujours été une marde avant. Ah, bien non, mais pas dans le sens. Avec le vin, c'est un trou de cul qui fait ça, mais toi, t'es une marde, mais est-ce que tu deviens, mettons, genre, tu vas-tu aller aider ton prochain? Mais là, tu le faisais avant, fait que c'est juste, t'es plus outillée pour le faire. Oui, mais là, tu sais, mettons, avec qui je parle? Tu sais, j'ai un épisode, ah, foutez-moi, allez voir ça pour vrai. C'est un épisode sur comment mettre ses limites. Je sais pas si tu le sais, des fois, dans la vie, c'est dur mettre ses limites. Oui. Bien, l'invité, c'est Gisèle Green qui est travaillant en tournée avec les grandes crues. Ah, oui, oui, oui. Mais Gisèle, elle a fait plein de choses, elle est thérapeute, elle a été travailleuse sociale, elle a fait le PNL, elle a fait plein d'affaires. C'est une excellente accompagnatrice puis c'est une bonne vulgarisatrice parce qu'elle parle, c'est comme, elle est normale, là. Tu sais, des fois, t'arrives dans une séance puis il y a comme un petit conneau puis il s'exprime vraiment bien puis t'es comme... Il y en a un plus gros que ça de poigné dans le cul puis il réagit pas. Oui, c'est bien poigné. C'est vraiment... C'est bien poigné. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Puis tu sais, moi, j'aime beaucoup Gisèle, sa franchise et tout. Fait que, mettons que quelqu'un me dit « je suis pas grave dans mes limites », bien, je ne vais plus maintenant essayer d'aider la personne. Fait que « hey, quand tu auras du temps, tu vas voir ça ». Oui. Parce que les gens, ils n'aiment pas ça écouter. Oui. Ça dépend aussi, c'est... Les gens, ils aiment ça parler. Ils n'aiment pas ça écouter. Oui, oui, oui. Puis les gens, souvent, ils ne veulent pas de solution. Ils veulent juste qu'on les écoute. Tu sais, tu comprends? Je comprends. Il y a comme une dynamique qui est vraiment à chier dans tout ça, là. Mais les gens, des fois, on veut juste vomir. Moi aussi, je fais partie de ça. Moi aussi, des fois, je vais... Je vais débarrasser de ce que je vais dire. C'est fait. Mais ça ne veut pas dire que ça règle le problème. Non, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que je veux le régler non plus. J'avais peut-être juste le goût de vomir mes informations. Il y a beaucoup de monde de même. Ça fait que des fois, puis c'est bien correct aussi. Moi aussi, je suis de même. Tout le monde est de même. Mais c'est assez... Maintenant, j'essaie de plus voir la personne à ce qu'elle me parle parce qu'elle veut des solutions ou elle veut juste de l'écoute. Si c'est juste de l'écoute, je vais le mettre en mode écoute. Si la personne est en mode solution, avant, je l'aurais pris sur mon dos de « je vais t'aider, on va le faire ensemble. » Maintenant, je fais... Moi, j'ai un épisode là-dessus. Ils ouvrent une heure. Papier et crayon, tu regarderas ça. Quel verre, hein? Mais juste si la personne, elle a besoin. Maintenant, je ne vais plus. Mais avant, je n'étais plus une sauveuse. Maintenant, c'est plus... Il ne faut pas que tu t'épuises là-dedans. Je n'en plus, là, tu sais. Bien, ce n'est même pas une question d'épuisement. C'est que l'autre, elle n'entend pas. La personne, elle n'entend pas. Ça tombe dans une douve. Tu es comme... Bon, bien, avant, je me disais « Voyons, ça me décevait, mettons. » Mais dans un cours sur la communication que j'ai pris dernièrement, ça disait que 80 % du temps... 80, c'est beaucoup quand même. La personne qui part, elle veut juste faire du dumping. Puis c'est-tu une bonne chose ou pas une bonne chose? La personne n'a peut-être pas réglé son problème, mais l'idéal, ce ne serait pas de régler son problème au plus connu. Oui, mais elle n'est peut-être pas rendue là. OK. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est fucking quick dans la vie. Moi, tout est tout le temps trop long. Ah, c'est long. C'est long. Moi, j'ai l'impression que la vie, c'est une salle d'attente. Mais pas que je veux mourir, mais dans le sens, ça peut-tu être le fun bientôt? Le fun, il arrive quand, Chris? Fait que... Mais des fois, on n'est pas prêt. Puis c'est ça. Moi, je suis comme toujours pressée, mais je me fais violence par rapport à mon rythme aussi. Parce que quand tu es pressée, c'est parce que tu ne veux pas sentir quelque chose. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. Fait que quelqu'un qui veut juste faire du dumping. Maintenant, je comprends. Fait que je suis comme « Ben, vas-y, fais ton dumping. Moi, t'as écouté. » Parfait. Puis là, des fois, je vais dire, mettons, Sylvie Tourigny, puis moi, on s'appelle. Des fois, je lui appelle. « Sylvie, je veux juste faire du dumping. » Fait que « OK, vas-y. » Fait que je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle doit mettre ça au perlon. Elle va chez soi. Elle va jouer avec son bas de bloc. On ne sait pas. Elle tourne des carottes. C'est ça. C'est ça. Elle fait des TikTok dans la cour. Après ça, je me rappelle. Mais tu sais, des fois, c'est moi. Des fois, c'est elle. Ça fait vraiment longtemps qu'on est amis. Notre amitié est super claire. On n'a pas d'attente. On comprend très bien notre dynamique d'amitié. C'est vraiment... Ma seule amitié aussi claire que ça. C'est assez impressionnant. Fait que des fois, je suis comme... « Là, Sylvie, tu me comptes de quoi? » « Je t'écoute ou je te suggère des affaires? » « Non, aujourd'hui, tu me suggères. » « Fait que je t'écoute. » « Ah, OK. » Parfait. Ça, c'est nice. Moi, j'aime tellement ça. Fait que c'est clair. Tu te sens pas mal de ne pas avoir fait... « Ah, mais ça, pour vrai, moi, là, ça, j'ai une poignée un 30 secondes. Je n'avais jamais pensé à... » « Ah, ça, c'est fou. » « Mais tu sais quoi, la différence? » Je suis très dumping à t'entendre. Je suis quelqu'un qui va shooter beaucoup, mais la partie de genre d'aviser la personne ou de... « Ah, ça, par exemple, pour vrai, là, j'en retiens une crise de bonne note aujourd'hui. » « Check bien ça. » « Je vais te rajouter de quoi, OK? » « Il y a une différence dans la vie entre avoir des attentes et faire des ententes. » Fait que si toi, dans ta notion d'amitié, on va prendre l'amitié, mettons, si dans ta notion d'amitié, une vraie personne, une vraie amie, un ou une vraie amie, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'écoute, qui est toujours accessible, mettons, que c'est soit ton souhait, puis c'est comme ça. Tu vas tout le temps être en tabarnak parce que l'ami en question n'est pas toujours en mon écoute, pas toujours disponible. Si dans ta relation d'amitié, tu dis à ton amie, « Moi, je suis quelqu'un, je me connais, j'ai tel besoin, j'ai besoin d'être écoutée, c'est le contraire. Il y en a qui veulent des solutions dessus puis ils veulent être écoutée après. » Ça dépend des gens. Fait que si dans ton amitié, tu clarifies ton entente, tu n'as plus d'attente, donc plus de déception. Hum... Qu'est-ce que c'est bon? C'est bon pareil, hein? C'est... Bien, c'est ça. Toutes les affaires... Pourquoi à l'école, on n'apprend pas ça, mettons, de s'attarder à ces choses-là? Exact. Faire nos taxes aussi, ça serait pas bien, mais s'attarder à ces choses-là, mettons, voir qu'on n'apprend pas ça parce que ça fait juste des adultes partout, tout le monde qui est juste stressé, brisé, qui va pas bien, qui sait pas gérer, mettons. Ben, Chris, non seulement ça, on n'a même pas de vocabulaire émotionnel. C'est... Parce que, en tout cas, je t'en reprends un cours, je vous en parlerai un autre jour, mais là, je converse avec des gens, puis là, je dis, « Toi, tu te sens comment par rapport à ça? » Pas gare de le dire. Ben, soit, ils sont pas gare de le dire ou... Bien. Triste. Là, t'es comme, « Bien comment? » Bien, bien, là. Mais non, mais en arrière du dire. Tu sais, comme bien, c'est le titre. C'est quoi le texte en dessous? Tu sais, moi, c'est... Mais moi, il a fallu que je l'apprenne. C'est quelque chose que... J'étais pareil avant, mais c'est fou la différence pour moi maintenant de m'exprimer, maintenant que j'ai appris le vocabulaire émotionnel. Ça fait toute la différence, même quand je parle avec quelqu'un d'autre. Tu sais, je reprends tout le temps Sylvie comme ça, avec tous les problèmes du monde. Tu sais, mettons, je vais te dire à Sylvie, mais là, tu te sens comment? Tu te sens triste, tu te sens coincé, tu te sens, tu sais, Parce que c'est pas la même affaire être triste et être perdu, tu sais. La personne, je sais pas. Tu vas l'aider dans son vocabulaire un peu en même temps. Ben, moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Ouais. Ben, tu sais, moi, en tout cas, moi, ça m'aide moi. Ça doit aider les autres en même temps. Je suis peut-être dans le champ. Non, je pense pas que je suis dans ça. Non, tu as du bagage pas mal. Ben, moi, c'est pour ça que je te dis, j'ai toujours trippé sur consulter. J'ai toujours lu des livres là-dessus. J'ai toujours fait ça. Je suis encore des ateliers à temps plein en ce moment. En pandémie, là, moi, je me suis clenchée des cours. J'adore ça. Mais le podcast a tellement changé d'affaire. Tu sais, la communication non-violente, moi, j'avais entendu parler de ça plus jeune. J'avais lu deux, trois affaires. Mais ça m'était pas aussi un peu. Qu'est-ce que j'ai compris dans le podcast, c'est quoi de la communication non-violente? Je suis tombée en bas de ma chaire. Je me suis tombée mais comment ça se fait qu'on sait pas ça depuis avant? Ça aurait tout changé de notre vie en général. Tu sais, la communication non-violente, là, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste, on le sait pas. C'est tellement simple. En plus, c'est quatre étapes. C'est quand t'as quelque chose à dire à quelqu'un, tu établis les faits, tu dis comment tu te sens, tu nommes ton besoin puis tu fais ta demande. Tu sais, tu identifies ton besoin puis tu fais ta demande au lieu de faire « c'est ta vie de même ». Mais dans le fond, ce que tu veux dire, c'est on s'en va dans un mariage, j'aime ça quand on est beau, j'ai besoin de me sentir « shiny ». Peux-tu t'habiller propre comme si tu t'en allais au palais de justice? La personne va faire la même chose en retour, ça évite une guerre. Ah oui, t'as choisi ça, la personne avec quoi tu me juges là. C'est ça le build-up, mais si tu fais les quatre, moi je ne le savais pas avant d'avoir fait le podcast, parce que ce n'est pas vrai que je vais retourner à l'université et tu dis dans tout, je n'ai pas le temps. À chaque épisode, j'apprends quelque chose, c'est pour ça que c'est super dur de choisir. C'est bon de tous les bords dans le fond, pour toi et pour ton public et pour toi aussi, j'en ai mis des amis et c'est du bouche à oreille. Asti, t'es peut-être en train de changer le monde. Je suis en train de changer l'internet. On a avec un podcast. Faire ta récalle. On avait un petit but de Starcadémie, un petit retour de 2004. Je capote. C'est un retour de 2004. Ce projet-là, c'est ton bébé, t'aimes ça, ça va bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes ramener, t'amènerais-tu ça à télé, mettons, t'amènerais-tu ça? Moi, j'aimerais vraiment ça. Je trouve ça vraiment cool. Si je te cacherais pas, j'aimerais vraiment ça que les gens, ils voient la puissance et la force de ça. Mais... Je pense que ce qu'il y a de différent, c'est que je mets mes trilles sur la table sans que ça devienne dramatique et lourd. Non, c'est ça. Vu que t'es une comique, Asti, tu dédramatises aussi. J'essaie, mais des fois, ça fait ça. C'est des sujets, c'est sûr. Je pense que j'ai pas pleuré en podcast. Je pleure après, mais pas live. J'ai fait un podcast sur le changement avec Daniel Blouin. Daniel Blouin, c'est un auteur conférencier qui écrit un livre qui s'appelle Sortie de zone et qui explique c'est quoi le changement. Puis pendant le podcast, il m'explique c'est quoi quelqu'un qui veut pas changer, qui est pas bien dans son moment présent, mais qui est pas capable de changer. Puis moi, je suis comme ça, ouais, ah, je comprends, ah oui, 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 fais stop. T'as vu en fait que je suis pris pour faire du changement. Oh mon Dieu. Fait que, ah, pauvre toi. Mais moi, tu sais, j'étais dans le même et là, il était comme, oh shit, t'es-tu correct? Attends, attends. Fait que toi, tu repars le podcast, tes yeux, c'est rendu délouel. Non, j'ai pleuré après, mais. Mon Dieu, quand tu fais un podcast, faut comme cacher qu'on pas les lames de rasoir, faut pas que ça soit à proximité, parce que. Je suis grisement pas suicidaire, oh my God. Mélanie, le podcast, t'es à sa fin. Ah, mais je passerais un huit heures. Mais pour vrai, oui. Moi aussi. Écoute, je te laisse te plugger où on peut aller suivre exactement ton podcast. Tu me laisses, mais. Ouais, je te laisse te plugger. Ah ben, tabarnasse. Mélanie Ganimé serait ça qui s'arrête. Ça serait tellement la meilleure plug. Pour vrai. Je me plug pour me plugger. En fait, on peut voir le podcast de Mélanie Consult sur ma chaîne YouTube à mon nom, Mélanie Ganimé. Ben, je suis sur Facebook. Surveillez-moi sur Facebook. Suivez-moi sur Facebook. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Instagram aussi. Oui. Twitter, elle lise pas. Je m'en calle vraiment beaucoup. Non, Twitter, ça c'est qu'à liker des photos de goutons nus. C'est vrai. C'est pas Tinder ça? non, non. Non, Twitter, c'est plein de points. Twitter, c'est plein de points. Eh mon dieu, je t'ai enverré une couple de liens si tu veux, ça changera ton algorithme sans avoir des queues à profusion. Seigneur. T'as une page Facebook. Oui. Facebook, Instagram, YouTube, autre chose à te dire. Ah, je suis sur LinkedIn. OK. Wow. Nice. Nice. Puis les shows reprennent, on suit sur tes réseaux pour savoir quand est-ce que tu joues et où et quand. C'est ça. Il y a plein de projets qui vont s'en venir si je peux juste débloquer. Mais peut-être que ça, ça va changer des choses. Ça va. Débloque un homme en esti, on va peut-être dire. Exactement. Merci d'avoir été là. Merci à Chardelle Funky. Merci à Chardelle Funky. Merci à Eros. Ben oui, Eros. Vous êtes les meilleurs, on vous aime. Lèvres 15 par 15% rabais. Un énorme merci au Wi-Fi. Comme Édith Club et à Chuck que c'est ça va, ça va. C'est plus d'un podcast dans la vie, c'est sûr que Chuck est derrière nous. OK. OK, pardon. C'est un génie, on lève pas. Merci. Merci à Vincent Larouche pour le montage. Merci Mona. Merci Rachel. Merci à vous. Merci à vous. Merci des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada